Salut les potes, dans cette vidéo nous allons parler du programme PARK. Le programme PARK est un programme fait pour faire des zones de loisirs, des plages de sable sec, bref des endroits où il y a beaucoup d'occupations humaines. Pourquoi je précise beaucoup d'occupations humaines ? Parce qu'on va retrouver des types de pollution récurrents, capsules de bière, papier d'aluminium. Ce programme est fait pour les rejeter plus facilement. Le PARK utilise la technologie FMF en addition de fréquence. L'addition de fréquence ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le détecteur va choisir une fréquence adaptée, la fréquence la plus adaptée, et puis ajouter des fréquences pour affiner son analyse. Ce qui vous permet d'avoir un appareil beaucoup plus précis, parce que vous le savez, le mono fréquence est beaucoup plus précis que le multi fréquence. Mais évidemment, cela nécessite de choisir la bonne fréquence. Eh bien le FMF choisit la bonne fréquence ou la bonne plage de fréquence et va optimiser ses réponses en fonction de sa propre analyse. Ça, ça vous fait gagner du temps et ça, ça vous fait gagner en performance sans avoir besoin de vous casser la tête. La discrimination du programme PARK est à 10. On a une discrimination relativement élevée et c'est normal. Ce programme est fait pour les zones d'occupation humaine importantes et donc des zones de pollution importantes. Mettre la discrimination à 10 vous évite justement de creuser tout et n'importe quoi et renforce l'analyse de l'appareil, notamment sur les capsules de bière ferreuse, mais pas que. Et en tout cas, eh bien, ça vous permet justement d'avoir un appareil beaucoup plus intéressant, beaucoup plus confortable à utiliser. Donc, pour moi, c'est tout à fait cohérent. D'ailleurs, sur ces zones, n'hésitez pas à monter encore un petit peu la discrimination parce que ça va être très rare d'avoir des cibles qui vont sonner à moins de 20 de conductivité. Mais bon, on ne sait jamais, n'hésitez pas à aller entre 10 et 15, pourquoi pas, si vous avez des difficultés sur certaines cibles. Ce programme est multitons en 3 tons. Vous avez des hauteurs de tons graves pour les ferreux, médium pour les moyens conducteurs, aigus pour les hauts conducteurs. À vous d'ajuster les sons en fonction de votre oreille, en fonction de ce que vous cherchez ou en fonction de votre casque. Bref, ce programme est en multitons. C'est idéal. Si vous avez vraiment des programmes sur un type de cible récurrente, n'hésitez pas à ajouter un ton que vous pourriez dédier à cette cible en particulier. Ce qui vous éviterait, encore une fois, d'être embêté ou de devoir mettre trop de filtres ou trop de discrimination. Ça vous permet de garder quand même de l'ouverture dans l'appareil et d'optimiser la performance, bien évidemment. Sur ce programme, le Bicap, c'est à 5. Et oui, le filtre est à fond. Évidemment, on veut éviter un maximum de pollution humaine. Ce filtre Bicaps vous permet justement, à ce moment-là, d'optimiser la reconnaissance de ces cibles indésirables. Donc, le réglage Bicaps à 5 plus une grosse discrimination, normalement, vous ne devriez pas creuser ni de capsule, ni de papier d'alu, ni d'autres petites cochonneries récurrentes. Mais bon, si vraiment vous êtes joueur, si vous avez envie de vous casser les oreilles, baissez ce réglage. Mais moi, je vous conseillerais de le laisser à 5. Le notch sur ce programme va de 25 à 36. Et alors, la plage de notch est très importante. Pourquoi ? Pour rejeter, encore une fois, certaines cibles récurrentes, notamment les petits bouts d'aluminium. Et ouais, parce que sinon, vous n'en sortez pas. Et du coup, c'est plus intéressant de rejeter une partie des cibles que de les accepter et de vous épuiser à les creuser. N'oubliez pas que ce programme est fait pour des zones d'occupation humaine importantes et donc, évidemment, des pollutions récurrentes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais les cibles que vous pourriez trouver sur ces indices de conductivité sont tellement peu nombreuses au regard du nombre de cochonneries que vous pourriez trouver que vous allez vraiment vous épuiser et perdre un temps extraordinaire. La détection, c'est aussi une question de compromis. Il vaut mieux optimiser le temps par rapport à la surface. Vous aurez plus de chances de découvrir des cibles que d'affiner des zones qui ne méritent pas d'être affinées. Donc, laissez ce notch, voire même élargissez un petit peu la plage, voire utilisez du multi-notch si vous avez encore une fois des cibles récurrentes sur d'autres indices de conductivité. Vraiment, il faut gagner du temps, faire de la surface sur ce type de terrain. C'est la clé du succès. C'est comme ça que vous allez trouver plus de cibles. Le silencieux du mode parc, sans surprise, est à 3. En fait, tous les filtres qui vous permettent de reconnaître les cibles indésirables sur ce programme sont activés à fond ou presque à fond. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps, d'éviter de vous casser la tête et d'avancer au maximum possible. Et donc, encore une fois, silencieux A3, c'est totalement cohérent dans ce type de programme, dans l'idée d'utilisation de ce programme. Laissez-le A3, balayez tranquillement, ne vous cassez pas la tête et vous tracez, faites de la surface. La réactivité de ce programme est à 2,5. Pourquoi elle est à 2,5 ? Vous me direz, puisque ce programme est plutôt fermé dans les filtres et fait pour avancer sans se casser la tête avec les cibles indésirables ? Eh bien, justement, puisqu'on est sur des lieux qui sont pollués, on a besoin de réactivité. La réactivité sert à trouver les cibles proches les unes des autres. Et lorsque vous avez des zones de pollution assez importantes, évidemment, on a besoin d'entendre un maximum de cibles. En se mettant à 2,5, on est sur une réactivité qui permet quand même de découvrir des cibles très proches les unes des autres. Et donc, c'est assez cohérent. Vous pourriez même, si le terrain est vraiment pollué, monter un petit peu la réactivité. Vous allez perdre un tout petit peu en profondeur, certes, mais vous aurez plus de chances de trouver des cibles entre les cibles indésirables et donc, potentiellement, d'avoir une meilleure sortie. Donc, 2,5, c'est cohérent. C'est un niveau moyen qui me paraît tout à fait indiqué sur ce type de programme. Baisser la réactivité, d'ailleurs, sur ce programme PARC, ce serait presque une hérésie parce que vous allez peut-être augmenter le masquage. Encore une fois, si les zones sont peu pollues, n'hésitez pas à la baisser un petit peu. Allez à 2, pourquoi pas ? Ça sera toujours un petit plus, un petit peu plus de dynamique dans les sons. Ce sera un peu plus intéressant. La réponse audio sur ce programme est à 4, sans surprise. N'hésitez pas à la monter un petit peu, mais pas trop, parce que la signature sonore des papiers d'alu va se jouer sur des petites saturations, des petites longueurs de son. Si vous augmentez trop la réponse audio, vous n'entendrez plus ces harmoniques particulières de l'aluminium et vous risquez de vous mettre en difficulté. 4, je le conçois, ça peut rendre des sons qui sont un peu moins dynamiques. On a un peu moins l'impression d'avoir de la pêche, mais ce n'est qu'un amplificateur de son, donc ne vous cassez pas trop la tête. 4, c'est vraiment bien, ça permet une qualité de restitution sonore très intéressante. N'hésitez pas à le monter si vous voulez, mais moi, je n'y toucherai pas. Sur le mode PARC, la stabilité sol est à 3. Eh oui, c'est évident, on a besoin d'un maximum de confort. On veut avancer le plus vite possible sans se casser la tête et sans avoir justement des sons récurrents. Montez la stabilité sol à 3, vous évite tous les faux signaux liés au sol. Également, les faux signaux liés au choc du disque. Et donc, stabilité à 3, confort, encore une fois, programme fait pour avancer, balayer assez rapidement, faire de la surface stabilité sol à 3, c'est parfait. Les types audio sont en PWM. Les sons historiques XP, ce sont ces sons qui ont plein d'harmoniques. Des sons qui sont très courts, très nets, mais qui en même temps peuvent avoir des variations en intensité, en saturation. Bref, avec l'expérience, vous verrez que ces sons PWM vous apportent un tas d'informations extrêmement importantes sur les types de cibles, notamment sur les ferreux, et vous permettent à l'oreille de reconnaître la taille, la profondeur, le type de métal, etc. Tout un tas d'informations intéressantes. Maintenant, si vous ne voulez pas vous casser la tête et renforcer un petit peu l'impression de puissance et puis que vous ne voulez pas vous prendre la tête justement sur ces harmoniques, passer en mode square. Et vous verrez que le programme sera tout aussi efficace et vous permettra d'avancer, mais vous aurez un peu plus de pêche dans les sons. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi XP n'a pas activé directement ce mode square sur ce type de programme puisque on cherche là des cibles modernes, dans des environnements modernes, avec des pollutions modernes qu'on reconnaît très bien. Moi perso, je le mettrai en mode square. Les amis, pas la peine de faire le tour des autres réglages, ça n'a pas d'intérêt. On a fait ici l'essentiel. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions sur cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et laissez un pouce bleu sur cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Ciao.